Nouvelle petite vidéo pour modéliser une hôte d'aspiration. Ce modèle apparaît en 3D. Vous voyez qu'il est constitué en partie basse d'une bride, donc 4 pièces identiques, avec coupe d'onglet, 3 trous. Ensuite on aura une embase, constituée de 2 pièces identiques, et ensuite on aura des pièces qui permettront de faire une réduction pour sortir sur un prisme ici. Si on regarde un peu le détail de ces pièces et le nom de ces pièces, les brides, 4 pièces cornières qui vont réaliser une bride, une embase, une pyramide A, une pyramide B, le conduit, prisme A, prisme B. On va commencer par une pièce assez simple, l'embase. Si on regarde un petit peu le plan de cette embase, en fin de compte il s'agit d'une embase en forme de U, avec des ailes un peu différentes en longueur. Donc comment procéder ? Une fois que vous avez démarré Solidworks, on va donc créer ici un nouveau document. Donc on est dans les modèles 2012 ici, on va aller sur pièces. Ok. On va regarder les dimensions de notre pièce. Donc ici, on voit apparaître une longueur de 250, une cote de 714.5 et une cote de 714.5. Donc on va créer un U à l'envers, comme ceci. Donc on va aller sur le plan frontal, créer une esquisse. Cette esquisse, pour la réaliser, on va choisir une ligne. Je m'accroche sur l'origine, je clique, je me décale vers le haut, je me décale vers la droite, et je me décale vers le bas. Pour quitter, je fais échappement en haut à gauche sur le clavier. Je reprends ma cote, 250, 714.5 et 714.5. Je mets mes cotes, outil cotation. Je clique sur ma ligne, et j'indique la cote de 714.5. Ici, 250. Je dézoome. pour pouvoir atteindre la troisième. 1714.5. Voilà. J'ai fait mon profil. Vous voyez. Ensuite, on va faire apparaître le module tollerie. Si le module tollerie n'apparaît pas, vous voyez, je le remets ici, vous faites un clic droit sur le bandeau supérieur. Et là, vous allez cocher tollerie. Donc là, je l'ai enlevé. Si je le fais réapparaître, je vois tollerie. Donc, sur ce module tollerie, une fois que j'ai quitté mon esquisse, je vais cliquer sur pièce de tollerie. Et je vais renseigner les dimensions. Donc, il s'agit d'une tôle d'épaisseur 1.5. Dont la hauteur, ici, la hauteur de ma tôle pliée est de 100 mm. Donc, là, je vais mettre 100 mm en extrusion. Tôle de 1.5. Et je vais laisser les réglages par défaut. Je valide. Voilà. Ma tôle pliée est réalisée. Et je vais donc l'appeler en base. Donc, fichier. Je vais faire enregistrer sous. Et je vais aller déposer ça dans un dossier. Vous allez déposer ça dans un dossier sur un de vos partages réseaux. et vous allez créer un nouveau dossier et vous l'appelez Hot Aspiration. Voilà. Vous ouvrez le dossier et là, vous allez l'appeler en base. Enregistrer. Première pièce de réalisé. Nous allons donc passer à la deuxième. Donc, vous avez pu remarquer que sur ce modèle, il y a deux pièces d'en base qui vont servir à réaliser le contour. Ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser les cornières pour pouvoir réaliser la brille. Donc, même chose. On revient sur Solidworks. Nous allons faire une nouvelle pièce. Et nous allons procéder à la suite. Alors, pour cela, je vais faire une deuxième vidéo pour éviter de trop charger et faire des vidéos trop longues. Voilà. Merci. Merci.